Avant de commencer, j'aimerais juste ça t'agacer un petit peu. Internet, quelque chose à te dire! On essaie d'atteindre 5000 abonnés avant la fin de l'année. Ça fait un an que la chaîne existe. C'est plus d'une centaine de vidéos qu'on a faites cette année pour vous, pour les passionnés de jeux de rôle, pour moi aussi, pour que je puisse me défouler et jaser de cette passion-là. On a beaucoup de super bonnes vidéos qui s'en viennent pour la fin de l'année, des nouveaux tops pour Donjons Dragons 5e édition, mes coups de cœur de l'année en jeux de rôle. Fait que vas-y, si t'es pas abonné, ça coûte rien. Ça fait toute la différence du monde pour nous, pis moi ça me force à continuer de faire ce genre de vidéos-là, enfermées dans mon bureau quand il fait super beau dehors. Abonne-toi! Bonjour Internet et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur les dons. J'ai déjà fait une vidéo récemment sur les meilleurs dons pour la cinquième édition de Donjons Dragons. Mais c'est pas tous les dons qui offrent la même... Ils sont pas tous bons! Donc oui, le but aujourd'hui, c'est de faire la liste des 10 pires dons pour Donjons Dragons 5e édition. C'est encore une fois très très subjectif. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi ces dons-là, à mon avis, en offrent moins. Moi, en tout cas, ça m'a fait beaucoup réfléchir, cette liste-là, sur les limites des règles de la 5e édition. Sur les petites règles appendices qu'on n'utilise pas vraiment ou que, pour la plupart d'entre vous, peut-être même vous ignorez l'existence. Fait que oui, ça va être très intéressant comme exercice de se plonger dans ces dons-là et de comprendre pourquoi pourquoi ces dons-là sont pas bons. Alors, en dixième position, on a le don empoisonneur. Donc, le don empoisonneur, c'est un don qui, sur papier, est vraiment extraordinaire. Ça vous permet, avec un petit peu de préparation, en dépensant un peu d'argent, de pouvoir manipuler un kit d'empoisonneur et de créer vos propres poisons. Je crois que c'est 2 des 8 dégâts de poison que vous pouvez ajouter aux armes que vous enduisez de poison. Si vous avez envie de jouer un assassin qui travaille dans son laboratoire avec ses différentes fioles, de trucs qu'il y a extraits, de venins de monstres, de dors d'araignée géante, c'est super intéressant, mais, concrètement, c'est correct. Écoutez-moi bien, si on le compare, mettons, à Great Weapon Master ou Sharp Shooter, qui peut ajouter jusqu'à 10 dégâts de votre arme si vous acceptez de prendre une pénalité au toucher, ben, le poison n'est pas nécessairement un si gros avantage aux dégâts que ça, surtout que les dégâts de poison sont parmi les plus ignorés du jeu. Donc oui, c'est le fun de pouvoir vaincre une certaine part de la résistance, mais il y a plein de monstres qui sont juste immunisés, pratiquement tous les morts vivants! L'autre gros désavantage que vous allez voir avec ce don-là, c'est le jet de sauvegarde qui est associé. Ce qui se produit, c'est que les créatures ont droit à un jet de sauvegarde pour résister aux effets de vos poisons, et ce jet de sauvegarde-là ne bouge pas de tout le long de votre carrière. C'est une difficulté 14, ce qui n'est pas rien, là. Bon niveau, c'est quand même efficace, impressionnant, mais plus vous allez monter en niveau, plus vous allez rencontrer des créatures qui vont juste être immunisées complètement à ce type de dégâts-là, ou qui vont avoir plus 11 à l'objet de sauvegarde de constitution, ben, vous n'aurez pas beaucoup d'occasion d'en profiter. Ça va devenir un don qui va graduellement perdre un peu de sa saveur. Je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui se lancent là-dedans en se disant comme « Oh my God! Ça va être vraiment awesome! » Puis on réalise finalement que comparé à d'autres dons, c'est peut-être pas le choix aussi optimal qu'on pourrait croire. En 9e place, on a un autre don qui semble extrêmement cool sur papier, et qui finalement, quand on le voit à l'oeuvre, est pas si efficace que ça. C'est « Tueur de mages ». Ça me permet justement d'avoir une attaque d'opportunité lorsqu'un mage lance un sort et que je suis adjacent à lui. Fait que c'est awesome! On se dit comme « C'est parfait, je vais vous voir les massacrer! Il n'y a aucun mage qui va lancer un sort du reste de la campagne! » Concrètement, ça prend des circonstances vraiment précises pour que ce don-là, qui vous permet de taper un mage et de lui faire perdre sa concentration, s'active. Il faut que vous soyez près de lui! Il faut qu'il soit dans votre zone d'approche! Et à moins que le mage ait juste les deux jambes cassées et qu'il n'y ait pas le sort foulé brumeuse sur sa liste, il va toujours trouver une façon de sortir de votre zone d'approche sans que vous ne puissiez rien faire la plupart du temps. Un mage, c'est pas si fréquent que ça d'en rencontrer un et c'est pas si fréquent que ça d'être dans une position où on peut le tuer au corps à corps. L'autre gros défaut, c'est que maintenant, avec les nouvelles éditions, ce qu'on a vu beaucoup dans Mardin Kanan, Monsters of the Multiverse, puis même dans The Wild Beyond the Witchlight, on publie de plus en plus de créatures qui peuvent faire des effets magiques mais qui ne sont pas des sorts. Ce sont des attaques magiques dans leur stat bloc et là, il y a comme une espèce de zone de flou où votre maître de jeu aurait légalement, selon la règle, le droit de vous de vous arnaquer et puis de faire « Excuse-moi, c'est pas un sort, ça c'est une de ses habiletés qui fait qu'il peut t'attaquer avec des éclats » mais c'est pas le sort éclair. Donc, non, malheureusement, ton don ne s'applique pas ici. Fait que, moi je pense que j'aurais une bonne longue discussion avec votre maître de jeu avant de prendre ce don-là parce que vous risquez de vous retrouver le bec à l'eau si vous pensez que vous allez pouvoir devenir vraiment un monstre qui va détruire tous les mages sur votre chemin. C'est peut-être pas la réalité que vous allez vivre. En huitième place, on a le don « Charger », l'expert de la charge. Quand vous utilisez l'action Dash avec ce don-là, vous pouvez en action bonus faire une attaque au corps à corps. Ce qui est très très fort, dans le fond, c'est que ça vous permet d'avoir une attaque gratuite même après avoir bougé deux fois. Ce qui est intéressant sur papier, encore une fois, mais c'est que le problème, c'est que ça va surtout vous rapporter au début du combat, sûrement dans le premier round. Et ce, encore uniquement si vous étiez dans une circonstance qui vous permettait de couvrir cette distance-là, de charger en direction de votre ennemi. Parce qu'il existe plein de circonstances dans lesquelles le combat éclate, vous roulez trois d'initiative et le temps que vous passiez à l'action, les ennemis sont déjà tous sur vous et là, vous ne pouvez plus vous déplacer. Parce que ça, c'est un des gros défauts de Donjon Dragon depuis que les attaques d'opportunité existent. Les combats sont très statiques. La plupart du temps, on se déplace pour être près de l'adversaire et on fait le plus d'attaques possibles jusqu'à ce qu'ils meurent ou qu'ils tombent au combat. Les gens ne prennent plus le risque de se déplacer parce que justement, il y a trop de danger d'avoir une attaque d'opportunité et de recevoir du dégât. Ça ne vaut pas la peine la plupart du temps. Donc, ce Don-là en combat, à moins que vous ayez un build vraiment particulier qui vous permet de vous déplacer aisément, vous risquez de l'utiliser peut-être une fois ou deux par combat. On a ensuite Vigueur Nen. Vigueur Nen, c'est un don que vous pouvez prendre si vous êtes un nain qui fait que quand vous prenez l'action Esquive, quand vous prenez cette action-là, avec ce don-là, vous pouvez dépenser des dévis pour reprendre justement un peu de point de vie comme un petit moment de répit comme si vous reprenez votre souffle puis vous pouvez reprendre votre dévis plus votre modificateur de constitution. Grosso modo, c'est ça. Donc, en gros, selon votre modificateur de constitution puis votre dé de classe, vous pouvez, peut-être, grosso modo, six points de vie que vous pouvez reprendre avec cette action-là. On s'appelle que ça gruge votre action. Vous ne pouvez pas attaquer ce tour-ci. C'est ce que vous faites. Ça résume votre tour. Et six points de vie, tu sais, quand on regarde une potion de vie qui est deux des quatre, ça revient à peu près à la même chose. Fait que, est-ce que ce don-là est vraiment plus efficace que juste faire un sort de soin ou gober une potion de vie qui, pour la plupart des maîtres de jeu, on les laisse faire en action bonus. Moi, je ne fais pas ça, mais j'entends dire que plusieurs maîtres de jeu faisaient ça. En sixième place, on a un don qui, que j'ai vu souvent, souvent, sur des feuilles de personnages, mais qu'on a rarement pu profiter de ses bonus. C'est Explorateur Explorateur de Donjons. Ce don-là est normalement fait pour les gens qui s'apprêtent à vivre une campagne où il y a plein de pièges. Donc, vous avez avantages sur vos jets de perception pour localiser les pièges et en plus, vous avez avantages sur vos jets de sauvegarde pour éviter les effets d'un piège et vous avez même résistance sur les dégâts causés par les pièges. Je veux dire, c'est en somme, ça. Je veux dire, c'est comme un 3 pour 1. Prenez ce don-là et vous êtes grégués et vous pouvez traverser la tente des horreurs sans problème. Au final, on l'utilise. Presque pas. Mais c'est juste à cause de comment le jeu s'incarne et se joue et se vit. Il n'y a rien qui garantit que c'est vous qui allez être sur la première ligne quand un piège va exploser. Même quand un piège explose et quelqu'un reçoit 8 des 10 dégâts d'acide, la vaste majorité du temps, les gens vont faire « Bon, mais là, on va se reposer puis on va se requinquer puis on va repartir. » Même si ça vous faisait sauver 20 dégâts sur ce piège d'acide-là, ça n'a pas un impact qui va sauver la vie de votre personnage ou du groupe rarement. Oui, peut-être qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui va dire « Moi, je l'ai eu puis ça a sauvé la vie de ma grand-mère. C'est possible ! » Mais toutes les fois que je l'ai vu utilisé, c'était l'espace perdu sur une feuille de personnage. Fait que malheureusement, même si oui, théoriquement, on aimerait ça croire que ça va être utile puis qu'on va être le héros du groupe, la façon dont Donjon Dragon se joue maintenant laisse très peu de chance à ce don-là de briller. Puis c'est dommage. Bien dommage. Juste un petit mot avant de continuer la vidéo. Pour vous parler de Geekwood. C'est une boutique québécoise qui nous a envoyé un paquet contenant des accessoires de jeux de rôle. Donc oui, ils font de l'artisanat mais ils vont aussi avoir toutes sortes de produits pour vos parties de jeux de rôle que ce soit Vampire, Donjon Dragon, les systèmes D6. Fait qu'on parle de dés, de tour à dés, d'autocollants, d'épinglettes. C'est vraiment génial. Puis regardez ça, ils nous ont envoyé tout un lot, une sélection de leurs dés. Fait que merci encore Geekwood. Vous allez trouver dans la description un lien affilié. Donc si vous cliquez dessus, ça vous amène sur leur site internet et si vous achetez quelque chose, ça nous donne un petit montant avec lequel on va pouvoir acheter d'autres dés. Fait que, allez-y, gênez-vous pas. On poursuit maintenant avec, en cinquième place, le don Lutheur. Lutheur, c'est un don empoigneur selon la version française que vous avez écrit. version française, c'est pas capable de s'entendre sur un seul terme. Donc, le don Lutheur vous permet d'avoir avantage sur vos jets pour empoigner, agripper un adversaire, faire un grapple, comme on dit dans le jargon anglophone. On voit que la deuxième habileté, ça fait, si vous êtes capable de maintenir deux fois votre jet d'athlétisme pour empoigner quelqu'un, vous le mettez au sol et il devient entravé. Et vous aussi. C'est vraiment chouette quand même, il est entravé. Vous le mettez au sol, vous êtes dans une prise de lutte. Mais quand on y pense, vous venez de gaspiller deux potentiels tours complets d'attaque. Vous avez dû faire deux jets de compétences et au final, votre récompense, c'est que vous ne pouvez plus bouger. Ça fait-tu du sens, réellement? Ça fait-tu vraiment mathématiquement du sens? Y a-tu vraiment un moment dans une partie de donjon dragon où ça, c'est la tactique à adopter pour vaincre un adversaire? Fait que je pense pas qu'il vaille réellement la peine, à moins que vous ayez un build vraiment 100% construit autour de ça. Mais sinon, non, malheureusement, lutteur, il n'y a plus de matière à se mettre sous la dent avec ça. En quatrième place, on a le don discret. Le don discret vous donne plein de petites habiletés qui permet théoriquement de mieux vous cacher, de faire de vous un petit roublard, si on veut. Donc, vous pouvez prendre l'action se cacher quand vous êtes dans une zone d'éclairage qui permet pas à votre adversaire de bien vous voir. OK? En plus, quand vous avez ce don-là, vous pouvez, quand vous faites une attaque à distance, rester caché. Ça ne révèle pas votre position à votre adversaire. Et il y a plein d'autres petits avantages à ça, mais le gros problème de discret, c'est qu'il prend pour acquis que votre maître de jeu joue avec toutes les règles de discrétion, les règles de l'action, se cacher, comme le livre pense que vous le jouez, mais le fait est que j'ai réalisé, puis vous l'avez peut-être constaté vous-même, que se cacher, être discret, c'est probablement la règle la plus mélangeante, la plus mal interprétée par plein de maîtres de jeu. Moi, par exemple, je n'ai aucun problème si un de mes joueurs me dit « Hey, peux-tu me cacher? Il fait noir. Je vais me cacher. » OK. Je ne vais pas y demander « Est-ce que tu as un don pour te cacher dans l'ombre? » C'est pour ça que j'ai un gros, gros bug avec ce don-là. C'est que pour la vaste majorité des maîtres de jeu, ça fait juste partie du flavor être capable de se cacher dans le noir ou dans la pénombre. Fait que malheureusement, ce don-là passe un peu inaperçu. Est-ce que c'est de notre faute? Est-ce que c'est de la faute des maîtres de jeu ou est-ce que c'est réellement juste de la faute du design d'avoir rendu cette règle-là trop confuse et pas assez claire et pas assez facilement praticable à la table? Ce n'est pas les seuls. Pathfinder, première et deuxième édition, Rocher aussi avec le concept de discrétion. Invisibilité, les gens pensent encore que quand on est invisible, c'est impossible d'être attaqué. C'est comme si on n'existait plus de la surface de la Terre. Ça reste une des règles les plus mélangeantes. J'aurais quasiment offert un risque de vidéo là-dessus. En troisième place, on a le don endurant. Le don endurant vous permet lorsque vous lancez un dé de vie pour regagner des points de vie, le nombre minimum de points de vie que vous regagnez de ce jet est égal à deux fois votre modificateur de constitution. Donc supposons que vous faites justement la fameuse habileté du nain qu'on a vu tantôt, vigueur naine. À ce moment-là, le minimum que vous pouvez avoir, même si vous roulez un 1 sur le dé, vous considérez que c'est le double de votre cons. Si vous avez plus 4, ça serait 8. Ça, c'est super. Si vous faites un repos court, même chose. Vous êtes, mettons, un clérique. Vous avez plus 3 de cons. Si vous roulez un 1 sur votre dé 8, vous recevez 6 à la place. Tu me suis-tu dans mes mathématiques? L'idée ici, pourquoi je n'aime vraiment pas Endurant, c'est encore une fois un don qui est trop associé à une règle que presque personne utilise. Les repos courts, depuis toujours, ont été un peu un concept mal aimé, mal apprécié de Donjons Dragons en général. Peut-être qu'à votre table, les repos courts sont une mécanique clé qui sont utilisées tout le temps parce que vous faites des longues explorations de donjons. Puis oui, bien sûr, on ne peut pas dormir tout le temps dans un donjon, c'est sûr. Mais, pour la vaste majorité des tables, puis c'est ce que j'ai découvert parce que j'ai joué avec tellement de monde, on fait tellement de one-shot, on va jouer dans des Adventure League, j'ai joué avec des inconnus, j'ai animé des parties en ligne pour des enfants, pour des gens qui ont backé le Kickstarter, puis la vaste majorité des gens décident de faire un repos long plutôt qu'un repos court parce que le repos long fait juste à redonner tous tes points de vie puis toutes tes habiletés. Donc, cette fameuse habileté-là comme le champ reposant du barde qui vous permet de récupérer des dévis supplémentaires quand vous faites un repos court, les gens, ils ne l'utilisent juste pas. Le repos est juste plus simple et c'est pour ça que je pense que la plupart des gens choisissent de faire un long repos plutôt qu'un court repos parce que la règle est plus simple et plus facilement compréhensible. Je trouve qu'ils sont compliqués la vie pour rien et j'ai l'impression qu'ils vont garder ça dans One D&D puis j'ai l'impression que c'est de la boîte. Seigneur, excusez-moi, c'est vraiment le genre de vidéo où je me fâche contre les mécaniques de Donjon Dragon. Deuxième place, on a Athlète. Athlète qui lui aussi est un super don. D'abord, ça te donne une petite amélioration de caractéristiques qui est toujours appréciée. Ensuite, ça vous permet de vous relever. Supposons que vous étiez tombé. Plutôt que d'avoir à utiliser la moitié de votre mouvement, vous n'avez qu'à utiliser 5 pieds, 3 mètres, je sais pas, 2,5 mètres de déplacement. Wow! Ensuite, vous pouvez grimper sans pénalité de mouvement. Wow! Et vous pouvez sauter plus loin que la moyenne. Wow! 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 Toutes des règles que personne utilise. Je ne veux pas me fâcher contre athlète et le don comme tel. Je ne pense pas que quand ils ont designé la 5e édition, ils s'attendaient à ce que ces règles-là ne soient pas utilisées du tout. La 3e édition était remplie de ce genre de règles-là qui, déjà, étaient plus ou moins bien utilisées. Bien, la 5e édition, j'ai l'impression que c'est juste à garder quelques-uns de ces éléments-là. Est-ce que vous savez c'est quoi la distance que votre personnage peut sauter dans Donjon Dragon? Oui, je sais. Il y en a certains qui le savent. Vous le savez. Mais la vaste majorité des joueurs, demandez à vos amis qui font du Adventure League, ne le savent pas parce qu'ils n'utilisent pas ça. C'est bien rare qu'on va sortir la petite réglette pour faire « Non, je suis désolé, il te manquait un mètre pour être capable de franchir cette crevasse-là. You're dead. » C'est parce que ça fait juste pas de sens, c'est juste pas excitant, c'est juste pas le fun, c'est juste pas intéressant. Même chose pour la mécanique de se relever. Comme on l'a expliqué, on se déplace très peu dans un combat. Fait que c'est pas une ressource qui est si importante que ça, les pieds ou les mètres de déplacement dans votre tour. Vous avez utilisé la moitié de votre déplacement pour vous relever. S'il n'y a pas d'autres conséquences que ça, pour la vaste majorité des gens, c'est même pas un désagrément. Il y a quel de ces problèmes-là peut pas être réglé avec une corde? Anyway, c'est vraiment un pas bon don. C'est vraiment pas bon. Terrible don. Et en première place, on a maître d'armes. Maître d'armes vous donne une petite amélioration de caractéristiques et vous donne votre bonus de maîtrise dans l'utilisation de quatre armes de guerre de votre choix. Ce qui est bien! Mais qui utilise ça? À moins que vous ayez un build vraiment funky que vous avez trouvé sur Internet, je veux dire, si tu veux utiliser des armes de guerre, tu vas te prendre à un niveau de guerrier où tu vas juste carrément être un guerrier, tu les as, toutes tes armes de guerre. Puis je veux dire, si t'es un mage, pourquoi t'aurais besoin d'une arme de guerre? T'es sort. C'est comme dans un entre-deux où je sais pas pour qui ça a été dédié, ce don-là. Peut-être uniquement pour les mages qui voulaient vraiment maîtriser une arme à deux mains, mais même à ça. Comment après ça tu lances tes sorts? Ça ouvre vraiment une boîte de Pandore que j'ai pas envie de regarder. Ça me fâchait tellement les dons de Pathfinder par exemple qui étaient juste une taxe, c'est-à-dire que c'est un don que t'as besoin de cocher pour être capable de faire ce que ton personnage est censé pouvoir faire. Juste besoin de prendre un don pour être capable de marcher, c'est un seigneur. Fait que oui, à mon avis, ça c'est un vestige de vieille édition de taxe de dons qui fait juste pas de sens. On a remplacé tous les dons de Donjon Dragon, la cinquième édition a créé des dons pour vous donner des pouvoirs spéciaux intéressants pour que le don vaille la peine d'être pris et maître d'armes c'est tout le contraire. C'est une vraie perte de temps. Fait que voilà internet. J'espère que je vous ai pas trop fâché avec ma liste de dons que je trouve qui ont pas de sens. Mais oui, vous savez, c'est subjectif puis je dis ça uniquement parce que j'aime ça ouvrir la boîte à outils de Donjon Dragon puis de comprendre, essayer de comprendre du moins pourquoi certains dons sont plus forts que d'autres. Et j'espère qu'on va pouvoir utiliser ce savoir-là pour construire de meilleurs dons dans la future édition du jeu. Si ça vous intéresse, j'ai fait des vidéos sur ce qui m'excite le plus pour la prochaine édition One D&D, la prochaine version du jeu, whatever. et ce qui m'excite le moins pour cette future édition du jeu. Oubliez pas de vous abonner vous abonner Oubliez pas de vous abonner mes petits tannins puis on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye. J'ai dit bye. Sous-titrage Société Radio-Canada